bonsoir mesdames et messieurs chers amis aujourd'hui s'achève notre cycle des entretiens d'ici consacré au pouvoir des mots le fil rouge de cette saison nous avons abordé le mot sous ses multiples facettes en présence de spécialistes en la matière maître bertrand perrier sur l'art du mot juste puis la communication politique avec dominique volton jean-louis poirier nous a fait redécouvrir la richesse des mythes grecs puis nous avons revisité le style engagé de voltaire et zola avec alain pagès c'est un style tout autre qui a été abordé avec laurent bazin avec le genre de la dystopie et emmanuel leclerc qui est revenu sur le langage dans le cinéma muet avec vous ce soir bernadette bricou nous abordons un nouveau thème celui des contes et de leur signification cachée bernadette bricou vous êtes professeur émérite de littérature orale à l'université de paris professeur invité à l'université du en en chine vous avez créé en 1997 les amphi 21 à sciences po et avait été vice présidente vie culturelle université dans la ville de l'université paris d'hydraux de 2009 à 2015 vous avez notamment publié la clé des contes aux éditions du seuil la mémoire de la maison chez albin michel le savoir et la saveur henri pourra et le trésor des contes chez gallimard et vous avez préfacé la belle édition des contes de perrault paru à l'automne 2020 aux éditions diane de cellier vous avez aussi dirigé aux éditions du seuil deux ouvrages collectifs le regard d'orphée les mythes littéraires de l'occident et mémoire du siècle votre agenda est bien rempli puisque en plus de toutes ces activités vous intervenez régulièrement sur france culture et sur france inter je suis bien contente que nous soyons ensemble ce soir vous venez aujourd'hui nous parler des contes qui nous sont familiers mais qui transmis de génération en génération recèle de merveilles de merveilles et de secrets cachés que vous allez nous dévoiler avant de vous laisser la parole je vous rappelle que la littérature jeunesse et adulte sera mise à l'honneur le samedi 11 juin prochain lors du festival du livre sur la place de l'hôtel de ville et ici même nous accueillerons cette année en invité d'honneur jean-marie rouard de l'académie française qui donnera une conférence sur son dernier ouvrage intitulé mes révoltes dans lequel il revient sur son parcours et sa pensée francis huster parrain de l'événement qui parlera de molière à qui il a consacré un dictionnaire amoureux pour tous les amoureux du célèbre dramaturge vous pourrez retrouver le superbe texte de la VAR à l'auditorium mardi prochain et je vous donnerai rendez-vous le mardi 14 juin à l'auditorium pour découvrir le prochain cycle des entretiens d'ici et la saison des spectacles on en parlait à l'instant je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous laisse la parole merci beaucoup merci de votre présence la salle est belle elle est intimidante mais heureusement l'attention bienveillante de ce public me soutient donc je voulais vous dire combien je suis quant à moi heureuse de d'intervenir dans ce beau cycle sur le pouvoir des mots le thème est magnifique et puisqu'il s'agit du pouvoir des mots je m'en tiendrai ce soir au pouvoir de la parole à dessein j'ai choisi de n'utiliser ni powerpoint ni image ni texte on se parle et bien sûr après cette conférence et bien je suis tout à fait prête à répondre aux questions que vous voudrez bien me poser alors la clé des comptes c'est le titre que nous avons donné à cette conférence c'est le titre d'un de mes livres et c'est vrai que quand on parle de clé on pourrait imaginer comme vous l'avez imprudemment suggéré madame à l'instant que je vais vous donner des clés pour lire les comptes mais à la vérité pour moi prendre la clé des comptes c'est un peu comme prendre la clé des champs c'est acquérir un nouveau territoire de liberté c'est trouvé peut-être dans la fréquentation des comptes une un autre regard sur le monde une autre écoute du monde j'aimerais vous le montrer un autre regard sur nos vies car la fréquentation des comptes m'a changé et je crois qu'elle est les comptes au fond sont des compagnons invisibles que vous pouvez solliciter ou pas mais qui vous accompagne et qui font partie de vos vies depuis l'enfance car les premiers récits qui nous ont accompagné était peut-être des comptes ou sinon des comptes de ces récits que le soir on allait échanger on allait recevoir des êtres proches pour apprivoiser la peur du noir qui est l'une des grandes peurs de l'humanité la première peur l'entrée dans le sommeil le sommeil de la nuit alors je vais si vous le voulez entrer très librement en prenant la clé des comptes comme on prend la clé des champs dans ce continent dont j'aimerais vous montrer qu'il est à la fois familier et en même temps inconnus évidemment on dit et en même temps et et pourtant inconnus et pourtant inconnus le pouvoir des mots oui le pouvoir des mots alors voilà le compte j'aimerais d'abord peut-être revenir sur un certain nombre d'idées reçues dont nous allons voir qu'elles sont inadéquates aux propos que je vais tenir ce soir la première idée c'est que les comptes appartiendraient en propre à l'enfance et il est vrai qu'aujourd'hui avec la psychanalyse des contes de fées de bruno bethelheim par exemple mais qui a d'une certaine manière accompagné toute une série toute une série d'ouvrages psychopédagogiques sur les comptes l'idée que le compte est d'abord une nourriture pour l'enfance est une idée que nous devrons interroger une autre idée sur laquelle nous serons amenés à revenir c'est le fait de savoir si les comptes appartiennent au passé au passé de l'humanité à une mémoire qui serait à la fois une mémoire qui nous précède mais aussi peut-être un genre s'il se peut archaïque ou désuet le compte disait nicole belmont c'est un objet folklorique que l'on aperçoit toujours lorsqu'il semble disparaître mais il faut quand même se souvenir qu'au 19e siècle lorsque gérard de nerval recueille les chansons et les histoires et les légendes du valois il parle déjà de ces histoires qui appartiennent à notre passé avec la mémoire et la vie des bonnes gens qui nous ont précédés et au milieu du 16e siècle le chicanou de rabelais ne s'exprime pas autrement il dit déjà toutes les bonnes coutumes se perdent et on pourrait penser que les comptes aussi se perdent vous allez voir qu'il n'en est rien alors pour entrer dans ce voyage que je vous propose et dont j'ai le privilège et le bonheur d'être le guide je voudrais si vous voulez m'interroger avec vous d'abord sur la raison qui fait que ces récits qui sont des récits qui sont inscrits dans la longue durée qui nous sont parvenus alors on dit à quand remonte t il à la nuit des temps aux premières sociétés humaines on peut penser que dès que la parole a circulé dès qu'il y a eu de la parole dès que le pouvoir des mots qui nous réunissent ce soir a été à l'oeuvre les gens se sont racontés des histoires mais comment se fait il que certains de ces récits aient pu de génération en génération porté par le seul pouvoir de la parole parvenir jusqu'à nous dans des centaines de versions dans des milliers de versions parfois le conte des deux frères que l'on rencontre notamment dans le recueil des frères grimm est déjà présent dans un papyrus égyptien qui date de 2000 ans avant jésus-christ la plus ancienne version connue de cendrillon est une version chinoise qui date du huitième siècle mais on a recueilli à la surface du globe des centaines de versions de cendrillon comment se fait-il que ces récits portés par le pouvoir de la parole et aussi bien sûr par le talent d'un certain nombre d'écrivains qui ont choisi de les faire entrer en littérature comment se fait-il qu'ils soient parvenus jusqu'à nous comment se fait-il qu'ils aient bien avant la mondialisation ignorer les frontières car les comptes ont voyagé avec avec les colporteurs avec les commerçants avec les prédicateurs avec les explorateurs qui d'un continent à l'autre pouvaient eux aussi apporter des histoires le conte est une parole vagabonde par essence un homme qui m'est cher et sur lequel j'ai beaucoup travaillé l'écrivain henry pourra auquel on doit le trésor des comptes 13 volumes d'un trésor des comptes qui en comporte près de mille disait un compte c'est comme une boule sans marque comme une graine de fleurs du pré s'il est bon il doit pouvoir rouler et venir n'importe où et si le conte est bon alors il va circuler peut-être que un fragment d'histoire entendu ce soir va faire écho chez vous et vous allez le raconter et il va circuler on le retrouvera à la médiathèque d'ici les moulineaux sur les marchés car le récit oral est un voyageur et un voyageur qui nous surprend toujours j'avais posé la question à un groupe d'étudiants de séminaires de master où il y avait 17 ou 18 nationalités représentées j'ai la chance chance de travailler sur un matériau qui est un matériau planétaire je leur avais demandé comment il définissait le compte et un étudiant tunisien qui d'ailleurs est devenu chercheur ensuite avait fait cette réponse c'était le premier jour vous voyez il n'avait rien préparé c'était un questionnaire cette réponse que je trouve magnifique le conte avait-il écrit c'est cette parole orpheline peut-être même bâtarde car elle ne connaît pas son père qui erre et qui est condamné sans cesse à chercher en nous sa maison la maison du conte c'est nous mêmes la maison du conte que vous racontez à un enfant pour l'endormir mais vous allez voir que les contes concernent toutes les générations c'est vous même à l'instant où vous le racontez et vous voyez en quoi d'ailleurs là le pouvoir des mots intervient si vous êtes lecteur de l'histoire que vous lisez dans un livre vous êtes un porte voix vous êtes un médiateur mais si vous racontez l'histoire si vous prenez le risque de raconter l'histoire avec vos mots alors vous avez accueilli la parole orpheline et vous lui avez ouvert votre porte voilà j'ai déjà trop parlé l'horloge est là ça c'est terrible donc je vais surveiller l'horloge c'était trop pour ces quelques mots d'introduction nous allons maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet et nous allons partir en voyage la première question que je vais très longuement évoquer avec vous et qui nous servira de fil rouge même si elle ouvre sur d'autres questions à la fin de cette conférence est celle-ci à quoi répondre à quelles attentes à quel horizon d'attente peuvent répondre ces récits qui je vous l'ai dit sont inscrits dans la longue durée de la mémoire humaine et sont parvenus jusqu'à nous à quel type d'attente répondent-ils comment expliquer leur extraordinaire pérennité et je vais essayer de répondre à ces questions à cette question de manière non académique en vous faisant partager ce qui m'apparaît à moi comme le plus important la première réponse que je voudrais faire concerne l'apprentissage du monde je crois que dans nos vies les contes sont le premier abécédaire dans lequel nous avons appris à lire le monde pour voir le monde et pour écouter le monde autrement pour le voir et pour l'écouter autrement d'abord parce que les contes merveilleux ignorent toutes les cloisons dont notre monde est terrissé vous savez bien qu'aujourd'hui le discours scientifique nous le rappelle les espèces vivantes sont séparées entre les divers règnes mais dans les contes les plantes et les animaux parlent les pierres elles-mêmes et parfois même les objets de la maison peuvent devenir des acteurs à part entière dans les contes nous apprenons d'abord à écouter le monde autrement et le premier type de contes que je vais vous présenter c'est ce sont des tout petits contes mais il m'importe beaucoup c'est ce qu'on appelle dans le discours scientifique les mimologismes on va me dire c'est bien pour les dîners en ville les mots en isme mais qu'est ce que c'est que les mimologismes ce sont des petits récits qui vous donnent une interprétation humaine des chants d'oiseaux des cris d'animaux des bruits de la ville de du crissement d'une roue sur un sentier du bruit de la pluie sur les toits ce sont des récits qui nous donnent une interprétation humaine de ces langages là que nous n'entendons pas et sur lesquels nous mettons trop souvent le mot bruit alors ici il n'y a aucun bruit parce que on est dans la belle salle du conseil municipal et que vous me faites l'amitié de m'écouter mais j'entends quand même votre silence alors je vous en donne tout de suite un exemple les mimologismes en général ont une structure très simple et voici c'est l'histoire d'un fermier qui ne veut pas ou qui ne peut pas payer ses dettes ce qui par ses temps de grande chaleur et de réchauffement climatique vous le savez existe souvent alors les animaux se réunissent et commandent son cas la caille dit paye tes dettes paye tes dettes la perdrie dit perati 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 l'oie dit j'perron 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 le canard dit quand 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 et le mouton dit jamais voilà c'est un mimologisme alors vous allez me dire mais alors évidemment ça fait la joie des petits enfants vous l'imaginez bien et il y a des centaines de mimologismes dans toutes les traditions orales mais par de là l'exemple que je viens de donner vous voyez que ce petit genre comporte déjà me semble-t-il une grande leçon et la leçon est la suivante c'est qu'il faut il nous faut apprendre à écouter autrement ce que nous dit le monde vous savez le haïku japonais par exemple dans la poésie japonais cette poésie de l'instant dit presque la même chose une châtaigne tombe dit un haïku le peuple de l'herbe se tait une châtaigne tombe et pour le peuple de l'herbe cela même non seulement fait événement mais c'est déjà une parole les comptes vous le savez bien comment souvent par l'expression c'était au temps où les bêtes parlaient c'était au temps où les bêtes parlaient et bien je crois que les bêtes parlent depuis longtemps simplement trop souvent nous n'entendons plus leur langage et les comptes nous invitent à les écouter à tendre l'oreille exemple dans le très grand conte de cendrillon que vous connaissez tous dans des versions multiples mais dans le grand conte de cendrillon dans la version des frères grimm vous 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 souvenez que l'une des méchantes soeurs de l'héroïne a choisi de se taillader le pied et qu'elle n'a pas hésité à s'amputer du gros doigt de pied pour chausser vaille que vaille la pantoufle elle chausse la pantoufle et son pied saigne mais le prince a dit qu'il épouserait celle qui chausserait la pantoufle et c'est un homme de parole et voilà qui l'emmène sur son cheval ou sur son âne ou sur son mulet ça dépend des versions et du standing du prince mais enfin on va dire ici sur son cheval deux colombes sont là deux colombes alors la version des frères grimm elle est en allemand et je vais quand même vous la donner à entendre en allemand d'abord deux colombes sont là qui le voient partir avec cette figure de l'imposture cette fausse fiancée qui essaie de tirer à elle la couverture et le privilège d'un mariage royal que disent les colombes si vous lisez ça dans la version folio de marthe robert marthe robert n'était pas femme et c'est une très grande traductrice c'est une très grande analyste mais elle n'était pas familière des mimologismes et ce rouc ni goc qui traduit bien sûr le roucoulement de la colombe elle l'a traduit dans la version française par tournoutouc tournoutouc le sang est dans la pantoufle le pied la pantoufle était trop petite la véritable fiancée est encore à la maison je ne crois pas qu'aucune colombe voyez même sous hypnose puisse chanter jamais tournoutouc à l'évidence c'était un roucoulement de colombe c'est un mimologisme au coeur du conte et donc cette fréquentation des contes nous apprend d'abord à je vous le dis à à vendre l'oreille il y a mille langages qui à tout moment nous assaillent et ça peut être vraiment alors on parle beaucoup du cosmos n'est ce pas c'est dans le rapport au vent c'est dans le rapport à la pluie c'est dans le rapport à au son de la cloche qui peut être si vous habitez près d'une église et dieu sait qu'il ya eu de magnifiques ouvrages de jérôme corbin sur les cloches de la terre qui qui donne à entendre autre chose alors que bon nous sommes là nous avons nous avons cessé depuis longtemps vous voyez de de nous ouvrir et le conte dit d'abord ouvre toi ouvre toi pour accueillir le monde autrement donc apprentissage je le disais des langages du monde ensuite on va parler si vous le voulez de cette fonction d'apprentissage à travers un certain nombre de 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 stades que le conte nous propose parlons un instant des apprentissages fondamentaux ceux de notre enfance car évidemment on va parler avec le conte de l'enfance du petit d'homme de du petit homme ou de la petite fille que nous avons été et aussi de l'enfance de l'humanité des premiers temps de l'humanité tout est affaire du du premier âge n'est ce pas de l'enfance apprentissage regardez vous allez voir c'est déjà presque un conte on a appris avec le récit oral à la faveur de paroles transmises traditionnellement on a appris le nom des doigts voici ma main elle a cinq doigts en voici deux en voici trois le premier ce petit bonhomme c'est le gros pouce qu'il se nomme l'index qui montre le chemin c'est le second doigt de la main entre l'index et l'annulaire le majeur paraît un grand frère l'annulaire porte un anneau avec sa bague il fait le beau le minuscule annulaire le minuscule auriculaire marche à côté de l'annulaire regardez mes doigts travailler chacun fait son petit métier ça c'est une comptine qui semble marquer au coin d'une volonté pédagogique et peut-être est-elle imputable à des instituteurs mais je vous en donne une autre il y en a il y en a des milliers n'est ce pas elles ont des siècles d'existence voilà le bœuf voilà la vache voilà celui qui la détache voilà celui qui l'amène au champ et voilà le petit riquiqui riquiqui qui court devant vous voyez on est déjà dans vous allez dire nous ne sommes pas encore dans un conte mais on est dans un mini récit dont les doigts sont les acteurs comme ils le seront comme ils l'ont été dans les théâtres d'ombre vous savez qu'évidemment le théâtre d'ombre utilise des marionnettes mais très souvent aussi les doigts nos doigts sur le mur car ce sont nos premiers compagnons apprentissage par le biais d'un genre que nous retrouverons dans les contes et dont je veux dire un mot parce qu'il est méconnu et qu'il serait utile en toutes circonstances pour les pédagogues pour les parents pour les amoureux peut-être pour les hommes politiques enfin il faut voir et les femmes politiques c'est la devinette vous allez me dire allez vous convier dans le cadre de somptueux de la salle du conseil municipal la devinette et bien oui parce que la devinette est un genre méconnu la devinette est un genre qui est un des vecteurs de l'initiation dans toutes les sociétés traditionnelles réfléchissons un instant vous allez me dire ouais c'est une question et une réponse oui mais quand je pose une devinette je pose une question dont je connais la réponse donc je ne cherche pas à m'informer à quelqu'un pour le mettre à l'épreuve et cette dimension de l'épreuve elle est toujours présente les enfants disent quand ils ne savent pas répondre je donne ma langue au chat mais face au sphinx à la sphinx oedipe comme tous les voyageurs arrivés devant la ville de thèbes sait que s'il à la devinette il ne répond pas il mourra l'enjeu c'est devine ou meurt vous voyez et l'énigme représenterait au fond la forme noble la forme épique la forme tragique ici de la devinette qui pose déjà quantité de questions on va le vérifier ensemble si je vous pose une devinette trop facile qu'est-ce qu'on lance en l'air blanc et qui retombe jaune vous allez dire à monsieur le maire il faudrait choisir des invités plus académiques vraiment on nous prend pour des buses si je vous pose une devinette très très difficile je porte celui qui porte celle qui porte celui dont la carrure peu forte porte pourtant dès aujourd'hui celui qui portera plus loin qu'aucun fusil ne porte là vous allez dire à monsieur le maire il faudrait peut-être prendre un autre intervenant car vraiment c'était abscon alors dans le cas de la première devinette vous avez reconnu l'œuf qu'on lance en l'air blanc et qui retombe jaune dans le cas de la seconde devinette je la trouve très belle je porte celui qui porte je vais quand même vous donner la réponse évidemment je suis le soulier qui porte la femme enceinte qui porte dans son ventre celui l'être à naître dont la carrure peu forte porte pourtant dès aujourd'hui celui qui portera plus loin qu'aucun fusil ne porte le regard humain la devinette populaire qui nous rappelle que le regard humain porte toujours plus loin que l'arme que l'homme a inventée pour le tuer ça a des résonances très fortes n'est-ce pas ? vous voyez que on est dans une devinette et cependant elle reste à méditer je vous en donne une autre puisque nombre d'entre vous sont parents grands-parents et s'ils ne sont pas parents ou grands-parents ils sont fils ou filles de là je suis sûr d'accueillir et d'englober tout le monde voici ce que dit la devinette une devinette que la psychanalyse que mes amis psychanalystes condamneraient lequel de tes enfants aimes-tu le plus ? la réponse est terrible et on peut répondre je ne répondrai pas à cette question elle est inadéquate que vous soyez aîné comme moi ou que vous ayez eu le bonheur ou le malheur de n'être cadet vous savez qu'il n'y a jamais de solution heureuse dans la fratrie donc Cendrillon nous le rappelle donc la réponse de la devinette populaire est la suivante lequel de tes enfants aimes-tu le plus ? le plus petit jusqu'à ce qu'ils grandissent le malade jusqu'à ce qu'ils guérissent l'absent jusqu'à ce qu'ils reviennent et vous voyez qu'il y a là dans cette simple réponse à une devinette populaire une expérience accumulée qui si nous avons un U un enfant petit malade absent nous parle à tous j'évoquais un jour cette devinette dans le cadre d'une librairie à Paris où il n'y avait comme ce soir que des adultes sauf un petit garçon il se trouve que je le connais parce que c'est un ami d'amis et il était venu avec sa maman et il est le troisième d'une fratrie de trois frères de trois garçons je donne la devinette et je donne la réponse les gens la notent et dans le silence recueilli de cette assemblée d'adultes presque aussi attentifs que vous on entend la voix du petit garçon qui dit maman je suis le plus petit je suis malade et d'ailleurs je ne suis pas là lui il était rentré de plein pied c'est une histoire véridique aujourd'hui elle est un peu ancienne aujourd'hui ce petit garçon est devenu kinésithérapeute je me demande s'il se souvient d'avoir dit ça mais moi j'étais là et nous étions sidérés il était en prise directe sur une devinette qu'il lui fallait faire sienne pour dire trois fois à sa mère aime moi et c'était le deuxième d'une fratrie voilà donc un apprentissage vous le voyez je le disais d'un savoir qui va se faire souvent par le biais de l'initiation et que nous retrouverons dans les contes car il y a oh là là je surveille avec inquiétude cette pendule il y a dans les contes beaucoup de devinettes beaucoup d'énigmes qui nous attendent au détour du chemin et dont auquel il va falloir répondre pour pouvoir avancer troisième type d'apprentissage que nous allons faire avec les contes et qui je crois là je vais parler plus précisément des contes merveilleux nous concernent tous le conte merveilleux vous le savez pour s'il fallait le résumer d'un mot c'est l'histoire d'un héros ou d'une héroïne souvent handicapé à l'origine en tout cas j'utilise le terme de handicap de manière générique il est petit dans une société où prévaut la force et le droit d'ennes il est le cadet le petit pousset qui est le dernier d'une famille de 7 ou de 9 ou de 12 enfants il est souvent fragile parfois il est sot quand il y a une famille où trois frères sont bêtes le dernier est encore plus bête que les autres il passe sa journée à cracher dans un puits pour y faire des ronds il peut être laid riquet à la houppe dans les versions populaires lorsqu'il naît c'est un gnome même sa mère est effrayée de sa laideur vous voyez donc c'est celui sur lequel on ne pariera rien c'est vraiment l'outsider par excellence c'est celui qui cumule au départ toutes sortes de handicaps et dont nous savons pourtant qu'il finira par triompher de tous les obstacles à travers des épreuves qui vont lui permettre de grandir et de s'imposer sur le chemin de la vie de faire sa place au soleil en quelque sorte j'aime pas trop l'expression sa place au soleil parce qu'elle résonne d'abord par quelque chose qui est de l'ordre d'un comment dire d'une lumière sociale c'est pas de ça que je veux parler il arrivera à devenir lui-même à s'épanouir à découvrir un véritable chemin qui est un chemin de liberté et ce scénario que l'on appelle qu'Éric Berne Éric Berne père de l'analyse transactionnelle qui est passé à la postérité avec un énorme livre dans lequel il répond en 300 pages ou 400 pages à la question que dites-vous après avoir dit bonjour et il a écrit aussi un beau livre qui s'appelle Des jeux et des hommes et Éric Berne dit ce scénario-là c'est un scénario de gagneur vous voyez celui qui est c'est les Américains diraient ou les Anglo-Saxons le loser winner il n'avait rien et il a tout à la fin et il y a des moments de nos vies où nous avons besoin de ce scénario de gagneur simplement pour comment dire pour aller jusqu'au jour suivant jusqu'à demain parce qu'on est confronté à des épreuves si lourdes qu'on ne pourra pas aller jusqu'au lendemain si on ne trouve pas peut-être dans le récit qui nous accompagne de quoi nous dire qu'il y a au bout quelque chose qui ressemble à une petite lumière et s'il m'est permis ici sans le nommer de faire état d'une histoire que je dois à Henri Gougo qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir un jour Henri Gougo qui avait raconté pendant des années des contes sur France Inter dont vous avez peut-être gardé mémoire rencontre un grand comédien qui lui dit il y a une histoire que vous avez racontée il y a fort longtemps et qui m'a beaucoup frappée et il lui raconte cette histoire avec un luxe de détails quelle mémoire vous avez dit le conteur voyez-vous dit le comédien je crois que j'ai allumé la radio ce jour-là et je crois que c'est cette histoire qui m'a empêché de me suicider c'est une histoire véridique les contes ont le pouvoir de nourrir la vie vous voyez de nourrir la vie de nous aider à passer des caps alors vous allez dire que vous êtes obligé de me croire sur parole enfin ça c'est le pouvoir des mots je les fréquente depuis longtemps et je vous assure que cela peut nous aider parce que ce sont vraiment des paroles de vie les contes sont une mémoire une mémoire de l'humanité vous savez que le conte en particulier le conte merveilleux c'est toujours un récit rétrospectif qu'on va raconter au passé simple dans la langue des dimanches n'est-ce pas il était une fois es war einmal once upon a time on est toujours dans un passé alors dans un passé qui peut revêtir des modalités du temps fort différentes et les deux grands ethnologues qui étaient Daniel Fabre et Jacques Lacroix Daniel Fabre et Jacques Lacroix dans la tradition orale du conte occitan distingue cinq modalités du temps que je rappelle ici parce qu'elles vont faire égo pour vous il y a d'abord le temps mythique le temps mythique c'est le temps des origines le temps de la création le temps de la genèse un temps radicalement coupé d'une autre vous voyez le temps où l'esprit de Dieu planait sur les eaux le temps de la création du monde il y a dans les contes le temps mythique en général il se traduit par c'était au temps où les bêtes parlaient qui marque que si loin que vous remontiez dans l'histoire humaine vous ne retrouverez pas ce temps là il y a le passé indéfini du conte merveilleux il était une fois il était une fois mais quand il y a il y a ma foi fort longtemps un conteur populaire me disait un jour l'histoire que je vais vous conter se passe au temps des barbaresques c'était une expression que je n'avais pas retrouvée depuis ma lecture d'Angélique d'Anne et Serge Gollon vous voyez les barbaresques mais encore peut-être au temps des rois peut-être Louis XIV l'homme qui me racontait cela était un maçon qui tous les soirs écrivait ses pensées dans un carnet et c'était une sorte de montagne aux petits pieds vous voyez et un jour je lui pour situer cela pardonnez-moi c'est une une anecdote la citrèche nous sommes filmés or je lui ai demandé de sortir le petit carnet et son épouse m'a dit vous allez voir c'est un grand écrivain alors il a ouvert le petit carnet au hasard et gravement devant son épouse très émue mais moi qui ne l'étais pas loin il a dit la lune de miel est depuis longtemps terminée et la vieille il faut la supporter et puis après ils se sont embrassés c'était le couple le plus uni du monde mais voilà c'était un écrivain des dimanches alors c'est lui qui me disait autant des barbaresques autant des barbaresques et donc passé mythique temps mythique des origines passé indéfini du conte merveilleux temps historique mais vous voyez avec le temps des barbaresques cette histoire n'est pas l'histoire d'Emmanuel c'est une histoire qui peut laisser dans l'ombre des faits saillants et puis il y a le temps familial et ça vous parle j'en suis sûr le grand-père de mon grand-père de mon grand-père a vécu cela et je suis sûr qu'il y a dans vos histoires familiales des récits qui sont soit des contes en miniature soit même des récits qui repeinent des structures de contes car on se raconte des contes sur les êtres qui nous ont quittés et c'est très important de se raconter des histoires sur la mémoire des êtres qui nous ont quittés au fond la véracité de l'histoire on aura peut-être l'occasion d'en reparler n'est pas l'essentiel la mémoire familiale a poli le récit elle l'a adapté elle l'a revu elle en a fait une histoire et une histoire qui s'imprime mais vous savez que tant qu'on parle d'un homme ou d'une femme même s'il nous a quittés depuis longtemps c'est qu'il est vivant et donc cette mémoire familiale elle procède par récit et puis il y a le temps personnel celui qui fait tellement rire mes étudiants celui qui commence par de mon temps et je dis aux étudiants ne riez pas vous y viendrez très vite alors de mon temps on sait bien ce qui va suivre de mon temps les filles étaient sages plus sages les hommes étaient des hommes véritables les arbres portaient plus de fruits le ciel était plus bleu enfin vous voyez c'est toujours l'évocation d'un âge d'or et même quand vous êtes né quand vous êtes en face d'une personne qui est née dont l'enfance s'est déroulée pendant la guerre on va dire de mon temps oui c'est vrai ça a été dur et on n'avait qu'une orange à Noël mais au moins on connaissait le prix des vraies choses n'est-ce pas le de mon temps est toujours l'évocation d'un âge d'or et c'est normal c'est l'âge d'or de la jeunesse du récitant alors je pourrais vous le faire de mon temps mais je vous épargnerai cela en tout cas c'est aussi l'un des temps du récit oral et ce peut être l'un des temps du conte car l'une des formes du récit oral sur lequel travaillent beaucoup les anthropologues c'est le récit de vie qu'est-ce que des gens âgés ont à nous raconter dans les familles mais aussi dans des lieux où parfois personne ne les écoute vous savez ils ont tant à dire ils ont tant à nous dire et c'est un matériau humain magnifique c'est aussi celui de la mémoire dans tous ses chatoiements je pourrais vous en donner des exemples si vous le souhaitez mais l'heure est grave parce que l'horloge tourne et on pourrait entamer si vous voulez c'est le pouvoir des mots nous pourrions utiliser cette belle salle toute la nuit mais je sens déjà que vous n'allez pas être d'accord car ce n'est pas le rite alors j'enchaîne le conte j'ai dit est une mémoire mais c'est aussi un vecteur de morale et je voudrais ici évoquer d'abord le seul type de conte qui ait été imaginé dans les sociétés traditionnelles à l'usage exclusif des enfants savez-vous quels sont ces contes ce ne sont pas les contes merveilleux quand le conteur raconte des contes merveilleux le conteur s'adresse à toutes les générations n'est-ce pas toutes les régénérations réunies à la veillée chacun l'entendant différemment les contes inventés à l'usage exclusif des enfants sont des contes qui se terminent mal ce sont ce qu'il est convenu d'appeler les contes d'avertissement ce sont des contes de mise en garde dont le schéma est très simple un personnage adulte en général détenteur de la sagesse émet une interdiction le héros enfant ou animal ou jeune animal désobéit troisième temps il est puni c'est l'histoire du petit chaperon rouge du moins dans les versions où l'on fait prononcer un avertissement de mise en garde par la mer ne t'attarde pas en chemin ne parle pas des inconnus mais comme la mer dans les versions orales populaires ne formule jamais d'avertissement c'est pas un bon exemple je vais vous en donner un autre c'est l'histoire du petit lapin qui voulait aller voir des locomotives parce qu'il était passionné par les locomotives et il voulait toujours aller sur la ligne de chemin de fer et un jour ma maman lapin est allée s'est rendue au marché le petit lapin est allé sur la ligne de chemin de fer la locomotive est arrivée et il s'est fait couper la queue c'est une histoire qu'on trouve dans un album pour la jeunesse ça c'est vraiment le conte d'avertissement et vous pouvez dire et vous aurez raison de dire mais c'est terrible il y a là quelque chose comme une pédagogie de la peur qui peut traumatiser l'enfant et il y a des pages très fortes de Bethlehem sur cette pédagogie de la peur oui mais la fonction de ces récits était une fonction de mise en garde pour mettre en garde l'enfant contre un danger possible ainsi un petit garçon britannique dont j'ai rencontré la grand-mère et qui réclamait toujours cette histoire du petit lapin qui voulait aller sur la ligne de chemin de fer a découvert un jour dans son plus simple appareil à l'heure du bain une petite fille fille d'amie et il a découvert qu'elle n'était pas faite exactement comme lui il a découvert la petite différence il a appelé sa grand-mère et il a dit well granny she must have gone on the railway line et vous voyez que ce conte d'avertissement qui était ainsi conçu dans l'album avait été perçu par l'enfant au fond comme une réponse à ce qu'on pourrait appeler l'angoisse de la castration après avoir découvert que les petits garçons avertis et les petits lapins avertis n'iraient pas sur la ligne de chemin de fer il a oublié cette histoire elle ne lui servait plus à rien et c'est sa grand-mère qui me l'a raconté après m'avoir dit j'étais extrêmement troublé par cette demande d'un récit enfantin qui en fait lui parlait d'autre chose si un enfant vous demande une histoire s'il vous la réclame à votre corps défendant jour et nuit vous voyez toujours la même c'est qu'il a besoin de cette histoire pour grandir ne la lui refusez pas ne vous interrogez pas peut-être que si vous découvrez les raisons s'il vous en parle vous vous apercevrez qu'il entend tout autre chose que ce que l'histoire a à vous dire mais c'est l'histoire dont il a besoin pour passer un cap cette fonction morale on la retrouverait je n'en dirais qu'un mot ce soir parce que j'ai encore des choses très importantes que je voudrais vous dire mais on la retrouverait dans une autre catégorie de contes le pouvoir des contes la clé des contes ce sont les contes facétieux les contes à rire les histoires drôles tellement vivants catégories de contes tout à fait répertoriés internationalement qui ont eux aussi leurs thésards leurs docteurs leurs spécialistes mais qui sont tellement vivants dans la société d'aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on pourrait dire des histoires drôles ou des contes facétieux en général elles se moquent d'un trait moral que l'on attribue à une autre communauté quand c'est d'un pays à un autre pays c'est souvent un pays proche linguistiquement ou géographiquement les français vont raconter des histoires belges les flamands en Belgique se moqueront des wallons et réciproquement nous allons pouvoir avoir un certain lot d'histoires québécoises même si le Québec est loin parce que la familiarité linguistique est proche nous aurons des histoires corse mais rassurez-vous les corses auront à raconter des histoires sur les gens de l'intérieur n'est-ce pas et à chaque fois on va mettre en exergue un trait un trait moral c'est évidemment un stéréotype ça peut être une manière de manger n'est-ce pas ça peut être vous savez bien les mangeurs de grenouilles que nous sommes les mangeurs de grenouilles qui vont se moquer de ceux qu'on appelait un peu inélégamment mais c'était avant la communauté européenne les spaghettis vous voyez et les spaghettis eux-mêmes vont se moquer de ces mangeurs de choucroute qui ne sont pas loin bon il y a parmi vous des sensibilités très différentes dont je ne donnerai aucun exemple pour ne me faire aucun ennemi mais vous savez déjà quand je parle de ces histoires qu'il y a des traits moraux l'avarice la paresse la colère la gourmandise que sais-je qui sont attribuées à ces communautés et dans les régions même les gens les gens de la vallée vont se moquer de la montagne les gens de la ville vont se moquer du paysan de la camp et inversement n'est-ce pas l'histoire drôle elle a la vie longue parce qu'elle soude la communauté qui raconte et elle la soude bien sûr autour de cette réjouissance qui consiste partagée qui consiste à se dire que nous qui racontons l'histoire nous ne sommes pas atteints du même travers ce qui reste à démontrer je voudrais parler on a dit 21h pour pour finir de ce qui est peut-être à mon sens le plus important de la fonction d'initiation des comptes j'ai l'impression que je parle trop près de ce micro dans mon désir de l'avaler mais bon l'initiation l'initiation elle est très importante parce qu'elle le compte nous permet d'accéder par le biais d'un langage symbolique par le biais du détour à un savoir qui ne nous est pas accessible autrement et je voudrais immédiatement si vous voulez en donner un exemple en dénonçant ce que j'aurais peut-être dû faire dès le départ une idée reçue qui voudrait que les comptes soient une parole de loisir une parole de divertissement une parole pour celles et ceux qui sont par exemple exclus de la vie active le grand Cicéron puisque vous avez accueilli Bertrand Perrier le grand Cicéron vous savez comment il appelait les comptes des fabulailles et annilès des comptes de vieilles des récits de vieilles c'est-à-dire des comptes de vieilles femmes tout juste bons à amuser les enfants alors le grand Cicéron avait tort nonobstant tous les égards dus à son rang d'orateur il avait tort parce que d'abord les hommes et les femmes sont dans les sociétés traditionnels de grands transmetteurs de comptes parce que les comptes je vous l'ai dit n'étaient pas destinés aux enfants et aussi parce que il faut que nous ayons conscience et je suis sûre que ça va vous parler on parle du pouvoir des mots ce soir la parole était là pour accompagner pour rythmer les divertants d'un travail accompli en commun on comptait à la veillée c'est vrai mais on comptait en écalant des noix en tressant des paniers en fabriquant dans les zones où il y avait du buis des chapelets on chantait des chansons en faisant les vendanges on chante des randonnées en marchant pour rythmer la marche le compte était une parole étroitement liée aux divertants de la vie et c'est très important parce que si nous avions le loisir mais là je vous invite peut-être alors à vous tourner vers la clé des comptes et vers le livre que je leur ai consacré j'en donne des exemples notamment à propos de Cendrillon ou du Petit Chaperon Rouge vous verriez à quel point le lexique des plus grands comptes que nous connaissons est étroitement lié à une activité qui sous-tendait la narration une activité artisanale à un savoir-faire qui est très souvent un savoir-faire féminin celui des lavandières à la fontaine au lavoir ou à la rivière celui des dentelières celui des couturières vous savez ce travail que l'on devait accomplir en commun dans une société alors le travail était immobile il n'y avait pas la télévision il n'y avait pas d'image pour nous distraire il n'y avait pas ces petits portables que nous avons fait taire et qui nous laissent déconnecter c'est-à-dire couper du monde il y avait pour souder les gens de la parole et cette parole est une parole fécondante c'est une parole qui nourrit la vie c'est une parole fécondante vous savez moi je suis né au Mali à Bamakoche donc tout près des Dogons et les Dogons disent que si l'on ne racontait pas de contes il n'y aurait pas de naissance il n'y aurait pas de mariage nous avons encore le souvenir j'en suis sûre que dans dans les mariages traditionnels vous avez peut-être vécu ça dans vos familles mais peut-être même à votre propre mariage alors il est vrai qu'aujourd'hui les repères sont troublés les repères sont brouillés mais avant ce qu'il était convenu d'appeler la nuit de noces on racontait des histoires lest pour favoriser l'union à venir parce qu'on pensait que ces histoires que ces histoires qui lubrifient la vie favoriseraient l'union amoureuse et donc vous savez il y avait toutes les blagues autour des pots de chambre autour des mariés des choses plus ou moins légères plus ou moins appréciées des mariés mais qui en tout cas faisaient beaucoup rire l'assistance et qui unissaient l'assistance autour de cela il est 20h58 vous avez encore un petit peu de temps j'ai encore un peu de temps si je peux déborder parce que je sais vous voulez bien oui non c'est le problème c'est que ça se réduit comme une peau de chagrin voilà donc je vais prendre 5 minutes de plus si vous le voulez un quart d'heure de plus mais après il y a un temps de questions n'est-ce pas bon il y aura un temps de questions bon alors si je peux continuer donc cette fonction d'initiation elle est extrêmement importante et quand je parle d'initiation c'est évidemment lié au secret le conte est une parole de nuit j'aurais pu commencer par là il y a beaucoup de sociétés où on ne peut pas raconter les contes avant le coucher du soleil parce que pour toutes sortes de raisons le conte ne s'épanouit que dans l'obscurité et voilà pourquoi vous voyez les mille et une nuits vous pensez à Cheherazade qui va alors vous voyez je parlais tout à l'heure de la devinette devine ou meurt mais au fond dans les mille et une nuits c'est la même chose parce que nous sommes dans un récit où raconter égal vivre il lui faudra raconter jusqu'au bout de la nuit et au delà de l'aube pour tenir en éveil la curiosité du sultan charia et l'amener à demander et alors et quelle est la suite de l'histoire et comme dans les séries qui produisent aujourd'hui ce genre d'addiction n'est-ce pas en fait chariard il est dans dans l'addiction non pas des mots mais du récit oral parce que au fond il faut que ce récit ne s'arrête jamais et bien l'enjeu c'est un enjeu vital raconter égal vivre il y avait un très vieil homme dans un village l'histoire m'a été racontée là encore par un de mes étudiants il dit ce grand-père était un homme presque centenaire et un jour il lui pose la question vous racontez des histoires mais depuis tellement d'années et depuis si longtemps pourquoi raconter ces histoires vous ne voyez vous pas vous ne voyez pas grand-père qu'on les écoute de moins en moins et le grand-père lui répondit je compte d'abord pour mon compte il y a là quelque chose que tu ne comprends pas mais tu verras au fil de la vie ce qui se cache dans ces histoires et ce qu'il y a d'important dans tout cela je compte d'abord pour mon compte il faut te souvenir que même les muets ils ont leurs propres paroles et si je ne compte pas pour les gens ici réunis je compte pour les arbres qui sont là je compte pour les fleurs du jardin je compte pour le ciel qui m'écoute je compte pour les morts qui m'écoutent on va parler dans un instant du rapport des vivants et des morts je crois que c'est très important donc c'est un autre rapport au monde qui s'ouvre à moi par le biais du compte je compte disait-il pour sentir que je vis car si je ne parle pas je suis mort et même les muets ils ont leurs propres paroles et il y a bien sûr beaucoup de comptes sur le pouvoir des mots qu'on pourrait évoquer je ne suis pas conteuse et j'ai un peu massacré mon récit mais je voulais insister sur ce pouvoir de la parole pouvoir de la parole qui nous tient en relation je disais aussi avec les morts avec les disparus avec la part de l'ombre j'ai dit que le compte est une parole de nuit une parole de désir une parole qui favorise l'union amoureuse celle de Chariard et de Chérazade après à la fin des mille et une nuits mais ils n'ont peut-être pas attendu jusque là mais il y a aussi la part de l'ombre le compte est là pour nous aider à vaincre nos peurs notre peur de l'inconnaissable notre peur de l'incompréhensible notre peur de l'étranger de l'étranger qui peut-être viendra frapper à la porte notre peur de la différence vous voyez les comptes sont une parole d'hospitalité alors je voudrais dire un mot dans les comptes de ce qu'on appelle les récits de peur en occitan ce sont les pas or c'est à dire des récits qui vont être centrés sur des événements inconnaissables ou incompréhensibles le surgissement dans la nuit sur une route déserte de quelque chose qui ressemble à une apparition ou qu'on a pris pour une apparition la peur du cauchemar la peur du cauchemar qui nous assaille vous savez on parle beaucoup dans l'enfance des terreurs nocturnes le conte est peut-être d'abord une parole qui a permis d'apprivoiser la peur du noir moi je me suis toujours demandé si les premiers récits n'avaient pas été créés pour répondre à la question et si le soleil ne revenait pas apprivoiser la peur du noir inviter le soleil à revenir apprivoiser les éléments accepter d'inscrire une certaine régularité dans les éléments incompréhensibles qui nous assaillent et vous savez en temps de en temps de pandémie c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais en temps de catastrophe il y a toujours des récits qui surgissent des récits qui se créent et qui vont accompagner la catastrophe pour aider les survivants à le vivre j'ai vécu ça notamment dans des dans des régions atteintes par des tremblements de terre on racontait après qu'une vieille femme était venue je me souviens d'un tremblement de terre à Matera en Italie et elle avait surgi dix jours avant sur une route déserte pour annoncer aux habitants quitter Matera et le récit était un récit prédictif cela vaut pour toutes les catastrophes que les êtres humains ont à vivre comment peut-on survivre en temps de guerre dans des espaces réduits où des gens vont avoir à partager la nuit et la peur de la nuit et le bruit des bombardements avec de la parole c'est le récit qui permet de tenir je vous assure il y a dans les prisons des chansons de Tollard il y a dans les lieux les plus défavorisés des sociétés humaines et du monde contemporain des récits qui aident à vivre les clochards sur le banc se racontent des histoires de clochards les Tollards se chantent peut-être des chansons qui parlent de liberté et en tout cas la parole circule à un conteur breton à qui père Jacques Elias je crois que c'est dans les autres et les miens qu'il raconte cette histoire lui dit il demande au conteur breton pourquoi comptez-vous et le conteur lui dit si je compte c'est pour réagir contre tout ce qui nous brime contre tout ce qui nous opprime vous voyez le conte est une parole de liberté le conte est une parole qui se joue des contraintes qui se joue des pouvoirs en place quand j'étais enfant il y avait un récit d'histoire drôle vous l'avez peut-être connu vous le retrouverez peut-être qui s'appelait le communisme est-il soluble dans l'alcool et il y avait des histoires drôles destinées à nourrir la vie à nourrir la vie alors je ne sais rien de ce recueil pardonnez-moi à cet instant c'est le pouvoir des mots c'est le pouvoir de la mémoire mais voilà moi j'ai eu la chance à la fin de mes études de pouvoir faire un voyage autour du monde avec une bourse d'études qui m'a permis d'aller travailler dans des camps de réfugiés où je distribuais simplement la nourriture je n'avais aucune compétence particulière mais aussi dans des régimes dictatoriaux et je vous assure que la manière le compte par définition se joue de de toutes les hiérarchies de tous les clivages que notre monde connaît de quoi de quoi parlaient les contes facétieux dans les sociétés traditionnelles des puissants et des histoires par exemple sur l'enfer oui alors dit une histoire il est allé en enfer seulement il fait un tour c'était un fermier égaré mais il va en sortir il n'y avait pas beaucoup de fermiers dit l'histoire il n'y avait pas beaucoup de paysans les paysans ils avaient sué sang et eau ils étaient au paradis mais par contre en enfer c'est le compteur qui parle ce n'est pas moi des notaires il y en avait des tas des avocats des docteurs des nantis il y en avait plein c'était bourré vous voyez et le compteur populaire évidemment il raconte avec ce qu'il est et il va placer les puissants en enfer le temps d'un conte facétieux tout ça se termine dans les rires mais vous voyez d'une certaine manière le pouvoir des mots d'ailleurs je suis sûr que certains des intervenants précédents vous en auront parlé c'est peut-être aussi souvent ce qui permet d'éviter la guerre d'éviter les coups d'éviter d'autres violences je vais conclure sur quelque chose dont je n'ai pas parlé et qui est très important il y a toujours dans la parole de la compétition du concours dans la parole publique vous le savez bien sûr dans la parole politique en temps d'élection dans la parole des rappeurs qui font des battles dans la parole des chanteurs auxquels telle grande émission sur une chaîne que je ne citerai pas organisent des battles avec des jurys de concours un festival aujourd'hui disparu qui s'appelait Parole d'Alès avait imaginé de programmer dans la rue je ne sais pas si ça nourrira l'imaginaire mais je vais quand même raconter cette histoire elle est véridique des concours d'insultes on s'inscrivait au concours d'insultes comme dans un match de tennis et vous alliez devoir insulter quelqu'un qui était en face de vous alors c'était arbitré il ne fallait pas inventer des mots il fallait que le mot soit dans le dictionnaire on ne pouvait pas répéter deux fois l'insulte on ne pouvait pas hésiter pendant plus de trois secondes ça a duré plusieurs années et nous avons eu des surprises la première surprise mesdames messieurs elle est véridique c'est qu'aucun homme dans ses concours d'insultes n'est jamais allé au delà des quarts de finale à partir des quarts de finale nous n'avions plus que des femmes et j'ai vu des hommes érudits un journaliste d'un grand hebdomadaire mis au tapis parce qu'une petite jeune fille qui était en face de lui avait osé le traiter de Sistite et il a dit Sistite comment moi il n'a pas répondu il était éliminé ça se passait comme ça il y a eu une année extraordinaire où en finale sont arrivées par le biais des éliminations successives une mère et sa fille la mère a gagné la tradition était sauve la mère a gagné mais vraiment je me suis dit on ne doit pas s'ennuyer dans leur famille parce que le concours d'insultes avait très bien fonctionné on a eu ensuite l'idée parole d'Alès tu te souviens Henri on a eu ensuite l'idée de programmer un concours de déclaration d'amour et bien mesdames messieurs vous en serez peut-être déçus mais ça fonctionnait beaucoup moins bien autant l'insulte était un vecteur de parole autant la déclaration d'amour face à quelqu'un qui ne nous inspirait pas nécessairement ça a été un flop total l'amour ne se décrète pas l'insulte fait circuler le sang vous voyez c'était quelque chose comme ça voilà alors ça c'était une déception pour moi qui aime beaucoup les histoires d'amour mais enfin je me suis aperçue que c'était pas programmable et puisque il m'a été donné dans le cadre du pouvoir des mots d'avoir en quelque sorte le dernier mot six hommes m'ont précédé à cette honorable tribune et j'ai le dernier mot donc je vais vous proposer pour finir un concours un jeu si vous le voulez bien vous allez y répondre avec moi et c'est un enchaînement de devinettes mais il a aussi fait l'objet d'un conte alors je ne vais pas vous raconter le conte le temps me manque mais je vais vous donner l'enchaînement qu'est-ce qui est plus fort que le soleil allez-y mesdames messieurs vous êtes intimidés vous avez peur que le temps nous manque alors je vous le fais qu'est-ce qui est plus fort que le soleil le nuage car il peut venir masquer le soleil une autre réponse aurait pu être la lune mais là c'est le nuage qu'est-ce qui est plus fort que le nuage le vent puisqu'il peut chasser les nuages dans le ciel qu'est-ce qui est plus fort que le vent la montagne qui seule peut arrêter le vent qu'est-ce qui est plus fort que la montagne l'homme car il peut seul déplacer des montagnes qu'est-ce qui est plus fort que l'homme la femme et là la devinette traditionnelle n'a pas besoin de dire pourquoi voilà je vous remercie de votre attention bien entendu si vous avez des questions toutes les questions sont possibles et je répondrai bien volontiers c'est tellement passionnant de vous écouter je ne sais pas si vous partagez je crois que oui mais oui mais quand on parle des comptes c'est facile ils nous portent des questions oui pardon je suis extrêmement émue mais j'ai du mal à prendre la parole parce que vos mots ne sont pas comptables on les entend on les reçoit et vous avez parlé d'Henri Gougo et Henri Gougo Gougo pour moi c'est le compteur qui a bercé des soirées entières sur France Inter et qui m'a permis de découvrir des villages des villages français dont le châtelard et ce mot le châtelard était resté dans ma tête et je ne savais absolument pas où était le châtelard dans la montagne il était et voilà qu'un jour avec je me retrouve en randonnée et on se retrouve dans un village de montagne complètement perdu aucun endroit pour dormir nous n'avions pas de tente à cette époque il n'y avait pas hop je lance ma tente et elle se déplie toute seule et nous cherchions un endroit pour dormir et au châtelard nous avons été accueillis dans un village incroyable et on a demandé où peut-on dormir nous avions 18-20 ans nous étions une petite bande et on nous a dit il y a une grange et on s'est retrouvé à dormir dans une grange après avoir eu une journée quand même de marche et je me suis et je me suis endormie avec toutes les images de contes qui se sont mélangées que j'avais entendues de la voix d'Henri Gougo et savoir qu'il est physiquement présent c'est inimaginable pour moi il est physiquement présent et si vous insistez je pense que vous pourrez non non il est en train de dire non 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 je suis très vous êtes très émue voilà et puis je ne souhaite pas l'ennuyer l'ennuyer mais ça a été cette émission sur France Inter c'était magique merci merci beaucoup il n'y a pas de madame oui bien sûr on peut rapprocher les contes de la mythologie je sais que je crois que la dernière conférence était consacrée au mythe et on peut les y associer surtout en ce qui concerne les contes qu'on appelle là encore le mot est un peu savant mais les contes éthiologiques c'est à dire des contes des origines le mythe si vous le voulez se donne comme une parole des origines comme un récit des origines mais c'est généralement pour la la société qui raconte un récit qui a une dimension sacrée il peut être accompagné et s'incarner dans des rites lorsque nous écoutons si nous sommes dans une communauté chrétienne à l'église un récit le texte de l'évangile nous nous levons d'accord et il y a bien des sociétés où quand on écoute un récit mythique on est vous le voyez dans une autre écoute car le récit peut nous dire c'est ainsi que les choses se sont passées mais nous savons d'entrée de jeu que nous sommes dans un récit symbolique pour le mythe il s'agit très souvent de questions qui concernent ce sont des récits de création ou de création du monde n'est-ce pas la naissance d'une ethnie la naissance d'une ville Rome la naissance d'un empire la naissance d'une dynastie le conte éthiologique est aussi un récit des origines il se situe lui aussi dans le temps mythique par exemple on va dire au commencement et ensuite va suivre un récit qui va éclairer une particularité d'un objet ordinaire encore observable aujourd'hui le récit se situe dans le passé mais la conséquence du récit la chute du récit nous dit vous devriez peut-être prêter attention à ce détail minuscule derrière lequel l'humanité a inventé un récit pour en rendre compte exemple je vous donne un exemple de conte éthiologique qui est présent chez les frères Grimm mais dont on a recueilli de très nombreuses versions à la surface du globe c'est le conte de la fève de la braise et de la paille au commencement nous dit le conte la fève la braise et la paille étaient très bonnes amies et elles ont voulu voyager et elles sont arrivées un jour au bord d'une très grande rivière la rivière était immense et il n'y avait pas de pont et elles ont eu envie bien sûr d'aller voir de l'autre côté alors la paille s'est étendue sur la rivière et a dit je suis bonne camarade vous passerez sur moi la fève est passée sans embâche elle a traversé la rivière elle est arrivée de l'autre côté et elle a attendu la braise mais la braise était plus timide vous savez bien la braise rougeois elle est arrivée au milieu de la paille elle a fait ce que dit le conte nul ne devrait faire elle a regardé derrière elle pour voir ce qu'elle avait déjà franchi elle a vu que le parcours franchi était tout petit par rapport à ce qui lui restait à franchir et voilà qu'elle a hésité la paille s'est enflammée la braise et la paille sont tombées à l'eau et ont barboté est-ce une histoire non pas encore de l'autre côté sur la rive il y avait la fève qui les a vu boire la tasse et qui les voyant boire la tasse a éclaté de rire ça n'était pas très charitable me direz-vous et elle en a été punie car tout son corps a éclaté elle a donc été obligée d'aller chez le tailleur le tailleur du village qui lui a fait sur le dos vite fait bien fait une petite couture noire et c'est depuis ce temps que toutes les fèves et tous les haricots du monde ont une petite couture noire sur le dos vous voyez c'est un conte éthiologique un conte pour expliquer la petite couture noire et je vous assure vous allez voir vous regarderez des haricots ou des fèves et vous regarderez la petite couture noire vous la verrez vous la verrez immanquablement donc merci c'est vraiment le même temps c'est la même fonction mais il y a une affaire de dimension les contes éthiologiques vont nous expliquer pourquoi les chiens et les chats se disputent pourquoi lorsque les ânes se rencontrent ils se parlent toujours à l'oreille pourquoi les rossignols ne chantent que la nuit pourquoi les oeufs du rouge gorge sont bleus enfin voilà et on a des petits récits comme ça vous voyez mais c'est aussi un pan très important de la mémoire humaine vous voyez de quelle richesse que ce trésor là d'autres questions oui je vous prie peut-être voilà on vous apporte le micro attendez on vous apporte le micro pour que merci oui donc les contes n'ont pas d'auteur mais alors je pensais enfin quand vous avez raconté cette histoire du lapin qui s'est fait couper la queue j'ai tout de suite associé j'ai tout de suite pensé à la fable de la fontaine des deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre je ne sais plus si c'est le titre exact mais enfin il y en a un des deux ils étaient très très amoureux il y en a un des deux qui a quand même eu envie de voir du paysage et l'autre l'en dissuadait mais bon finalement il n'a pas réussi et il est parti en voyage et lui est arrivé les pires choses j'ai pensé c'est vraiment la même trame je ne sais pas que diriez-vous de la fontaine parce que là pour le coup moi j'ai l'impression que des contes moraux beaucoup de ces fables et là on a un auteur alors est-ce que je ne sais pas est-ce qu'il a lu beaucoup de contes sans doute je ne sais pas la question me touche beaucoup et elle me touche intimement elle me touche intimement d'abord parce qu'il s'agit de la fontaine alors je vais répondre bien sûr sur son rapport au comte et à la fable ou sur le rapport de la fable au comte enfin ce serait l'objet d'une conférence dans le pouvoir des mots mais je vais d'abord répondre sur les deux pigeons ça m'émeut beaucoup ce que vous dites parce que je n'ai jamais imaginé qu'il est vrai que vous vous souvenez de l'histoire des deux pigeons celui qui a voulu voyager a subi toutes sortes de travers et la volatile malheureuse est revenue chez elle auprès de celui qui l'avait attendu et dont la ville avait un temps séparé et vous me posez la question de savoir si les deux pigeons ne pourraient pas être au fond un conte d'avertissement à l'usage des amoureux vous savez comme on le trouve dans un certain nombre de téléfilms de Noël ou d'autres soyez vigilant à l'égard du trésor qui vous accompagne à l'égard de cet être qui fait partie ou des êtres qui font partie de vos vies et qui sont tellement présents que vous ne les voyez plus que dit la fontaine à la fin de ça amants heureux amants voulez-vous voyager que ce soit aux rives prochaines soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau toujours divers toujours nouveau tenez-vous lieu de tout comptez pour rien le reste j'ai quelquefois aimé je n'aurais pas alors contre le Louvre et ses trésors contre le firmament et sa voûte céleste changer les bois changer les lieux honoré par les dieux par les yeux de l'aimable et triste et jeune bergère que je suis qui vit dans ses premiers moments etc et il évoque ici la citation est un peu longue mais il évoque ici celle qu'il a aimée hélas dit-il quand reviendront de semblables moments j'ai quelquefois aimé quand reviendront de semblables moments et la méditation finale est une méditation sur l'amour sur cette dimension de l'amour qui semble avoir quitté le fabuliste vieillissant alors pour répondre à votre question d'abord j'ai pris le temps de citer de mémoire et en partie la finale la morale de La Fontaine parce que La Fontaine est un poète lyrique immense peut-être notre plus grand poète lyrique c'est un poète admirable et c'est un grand poète de l'amour et de l'amitié mais c'est un grand poète de l'amour les deux pigeons sont-ils un conte d'avertissement à l'usage des amoureux je ne crois pas que l'on puisse en tout cas il ne s'inspire pas d'une source populaire La Fontaine mais ce n'est pas un conte d'avertissement à l'usage des amoureux c'est une fable d'éloge à l'amour à l'amour fou ai-je passé le temps d'aimer ce sont les derniers mots de la fable ai-je passé le temps d'aimer c'est ça la question est-ce que et on voit très bien quelle est l'angoisse du poète qui d'une certaine manière le conte répond non tu n'as pas passé le temps d'aimer l'amour l'amour nourrit la vie l'amour nourrit la vie et il nourrit même notre rapport aux êtres invisibles qui nous ont quittés mais qui nous accompagnent ai-je passé le temps d'aimer non 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 on n'a jamais passé le temps d'aimer et quand je dis ça c'est pas c'est pas un acte de foi les contes ne disent jamais autre chose que cela La Fontaine sait-il nourrit ça c'est des contes populaires oh que oui mais alors il se nourrit d'Ésope il se nourrit de Florian et Ésope lui-même fabuliste appuisé aux contes populaires mais quand on est dans le registre du conte populaire c'est très souvent dans le registre alors il y a d'abord les contes d'animaux bien sûr il y a toute une série de contes d'animaux qu'on retrouverait dans le roman de Renard il y a aussi des contes fascissieux que nous aurons du mal peut-être à entendre aujourd'hui après MeToo souvenez-vous de la femme noyée vous vous rappelez de la femme noyée la fontaine commence ainsi je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien c'est une femme qui se noie je dis que c'est beaucoup et ce sexe vaut bien que nous le glorifions puisqu'il fait notre joie alors c'est un amoureux de la femme il est vrai mais vous voyez que ça c'est un conte populaire il y a toute une série de conte de la femme noyée alors la femme noyée c'est celle qui a l'esprit de contradiction et dont on va aller chercher le corps à l'aval de la rivière mais son mari dira qu'il faut le chercher en amont parce que bien entendu le contredisant comme elle le fait elle est certainement remontée en amont il y a beaucoup d'histoires de la femme noyée mais la cruauté de ces histoires voilà en tout cas je ne suis pas de ceux qui disent ce n'est rien c'était quand même un féministe avant l'heure mais on reverrait un peu la formulation vous voyez voilà après il y a beaucoup beaucoup de femmes qui sont des contes d'animaux non non les deux pigeons c'est les deux pigeons c'est lyrique mais mais c'est très beau je trouve l'interprétation que vous en faites parce que c'est aussi un avertissement dont les amants devraient tenir compte en ces temps d'obsolescence amoureuse vous savez où l'on va changer de lien de liaison de partenaire sur les sites de rencontre comme on change de chemise mais évidemment vous allez me dire de mon temps et si les jeunes étaient là ils nous diraient tais toi je ne sais pas de quoi tu causes je dis qu'on ne rompt pas par sms mais ça peut donner lieu à de très beaux sms mais enfin voilà oui non voilà contre l'obsolescence amoureuse on va célébrer les deux pigeons vous êtes formidables est-ce qu'il y a d'autres questions j'adore les questions parce que vous voyez en plus ça me fait gamberger autrement est-ce qu'il y a d'autres questions importantes moi je crois qu'on peut vous applaudir encore très fort ce soir merci à vous merci à vous et je vous propose si vous en êtes d'accord qu'on puisse continuer à échanger avec vous lors d'une séance de dédicaces dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville et puis boire un verre de l'amitié tous ensemble la soirée se poursuit je vous remercie vraiment énormément merci beaucoup oui oui mais c'est moi qui vous remercie de votre écoute applaudissements 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 oui on y va non j'ai fait quelque chose de très décousu mais pas tout merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?